hello la bonjour tout le monde merci pour votre présence les non abonnés les gens de passage les abonnés tout le monde est welcome je suis là aujourd'hui pour cancer novembre horoscope c'est une guidance intuitive on va voir les énergies du mois de novembre pour vous on va voir ce que vous pensez également ce qui va vous aider s'il y aura du soutien et quel genre du soutien et bien sûr je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne et je vous dirai le futur proche également on parle de trois semaines trois mois et parfois trois ans je vais utiliser ride away de smith j'utiliserai presse deux fois parce que je vais passer en revue premier deuxième et troisième des camps donc j'utiliserai presse mais je suis ombre et lumière je ferai une clarification par rapport aux énergies avec mon poteau aux choses un tarot et comme il n'y a pas de section pour les curieux les cross watchers car il y a 12 vidéos qui sont complètement séparés pour les doux signes et bien je rajoute ce mois ci le relationnel le relationnel avec les amours de marlowe et on verra pour le cancer solaire ascendant et lune voilà et à la fin tout dépend de la vibe et bien j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms des petits noms tout ça tout ça mais ce n'est pas garanti tout dépendra de cette guidance je vais mélanger les cartes on va mélanger les cartes ensemble un voilà et puis on va papoter ça va pas durer longtemps de toute façon j'espère que vous avez la grosse patate les cancers je suis super excitée de faire les guidances de novembre parce qu'honnêtement là j'ai déjà commencé et c'est fabuleux quoi voilà donc j'espère ça va vous aider et c'est gratos les gars allez on y va cancer alors vous connaissez la chanson c'est une guidance qui est générale vos énergies ne sont pas du tout synchro 1 les énergies vos énergies ne sont pas ici donc eh bien si cela ne résonne pas c'est complètement normal et si cela résonne mais c'est génial moi ça me rend super contente mais si ça ne résonne pas eh bien c'est normal voilà vous ne pouvez pas poser de questions spécifiques à la fin de cette guidance vos énergies ne sont pas là dedans voilà et en plus les guidances si vous voulez une guidance intuitive privée ou une guidance astrologique avec moi c'est complètement différent de ce que je fais sur ma chaîne ok donc voilà je n'en parle jamais ou pratiquement peu parce que de toute façon si vous cliquez sur le lien qui est juste à côté de ma photo vous cliquez sur mon site web vous allez dans les services complémentaires vous cliquez sur le calendrier que vous voulez soit guidance astrologique soit guidance intuitive vous pouvez tout mélanger il ya des formules budgétaires il ya tout ça et puis il ya une description description du service donc parfois bien les gens ne prennent pas le temps de le lien donc je vois j'explique très succinctement ce qui se passe ce que je fais là en fait sur ma chaîne ça n'a rien à voir avec ce que je fais en privé voilà autre chose si vous êtes anglophone et bien gratuitement encore vous pouvez aller écouter un tirage sur ma chaîne américaine c'est complètement gratos mais surtout c'est que les tirages aussi là bas sont différents donc en fait si vous réfléchissez et bien c'est complémentaire donc allez-y et puis bah pareil c'est général tout ça tout ça ensuite dans cette guidance comme d'hab je parlerai de signes astrologiques et là encore et bien vous pouvez aller voir vos placements planétaires et cela vous aidera cela vous aidera énormément j'ai fait aussi une nouvelle guidance qui s'appelle les as où là j'incorpore les placements planétaires et donc vous comprendrez beaucoup plus le rôle des planètes et je pense que là encore gratuitement et bien ça va faire un déclic dans votre tête vous allez voir vos placements planétaires et ensuite vous pourrez écouter les signes du placement planétaire et encore c'est vraiment une petite particule de ce que vous pourriez avoir si vous comment dire explorer votre thème astral ok il ya tellement d'informations il ya tellement de choses fascinantes avec les planètes et nos placements planétaires que je pourrais en parler des heures voilà bref on y va les cancers je vais commencer et puis je crois que j'ai tout dit et si je n'ai pas tout dit ça sortira naturellement allez vos énergies pour vous les cancers au mois de novembre yes alors on a verso in the house et on à gémeaux et signe d'air parce que le cavalier d'épée et bien voilà les épées c'est de l'air donc on parle de gémeaux balance et verso donc là tu vois cancer tu es un signe d'eau c'est ton élément mais je suspecte que tu as beaucoup de signes d'air dans ton thème astral voilà et éventuellement en mercure ok bon alors pour novembre tu vas vraiment cette vague ces énergies de novembre et bien c'est dans la légèreté c'est dans la légèreté de l'élément de l'air mais j'ai bien peur quand c'est que ça va être aussi ici ok entre le verso l'étoile le gémeaux de l'autre côté avec de la rose et au milieu tu as le cavalier d'épée donc si tu veux la tuer sur quelque chose de il ya quelque chose en toi qui veut faire la carte de l'étoile c'est à dire que tu veux créer quelque chose de super sympa tu veux avancer tu veux harmoniser tu veux être sûr que tout est organique tout est biologique parce que c'est le flot en fait c'est le flot de ta créativité c'est le flot de tous tes projets tout ça tout ça le bémol c'est que de l'autre côté tu as le gémeaux de la verse qui est un signe d'air et puis tu as ce cavalier d'épée ce cavalier d'épée qui est au taquet qui veut y arriver à coûte que coûte mais qui stresse aussi qui se stresse certainement lui-même mais il le dit pas il le voilà il le cache il dit rien et puis il stresse ce cheval et il stresse aussi les gens qui sont autour de lui on va pas se mentir donc là si tu veux tu vas et je le ressens tu vois tu tu as toute cette légèreté ce truc où tu rigoles le sens de l'humour dada 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 mais je pense qu'à l'intérieur de toi tu étais un peu comme ça tu vois tu es un peu comme ça tu ne montres pas ce qui se passe et en même temps tu as cette volonté de ce que je te disais par rapport à l'étoile ok donc on va voir bien sûr on va tout découvrir ensemble mais j'ai hâte de clarifier à la fin yes allez qu'est ce que tu penses au mois de novembre ah bah voilà voilà alors qu'est ce que tu penses mais écoute c'est très facile tu penses que il faut que tu continues sur ton chemin il faut que tu commences à à c'est marrant l'absurde révélateur il faut que tu commences à grandir ah ah alors je pense que alors là ça va pas parler à tous les cancers mais je pense que certains cancers vous allez finalement commencer à travailler sur vous je pense que vous avez pigé que si et alors là je ne parle pas attention là je parle tous agents d'accord vous pouvez avoir 60 ans et écouter ça et se dire ah ok bon ouais non mais ouais je vais commencer à bosser sur moi voilà donc là on parle pas des gens qui ont 20 ans ou 15 ans d'accord là je parle vraiment de conscientiser que cancer veut grandir cancer vous évoluez d'accord on ne change pas on évolue d'accord et là je parle un cancer qui est comme ça et en même temps on recommence dans ce désir de continuer sur un projet de faire des collaborations de continuer sur son cheminement d'où parce que c'est notre passion parce qu'on a un feu intérieur tout ça tout ça ok avec légèreté et ensuite on a ce cavalier de couple et ce que tu penses finalement c'est que tu veux rester tout en douceur tu veux rester ou tout du moins moi je pense que certains cancers je pense que vous allez aussi avoir un nouveau mindset avoir un nouveau mindset par rapport à l'empathie la compassion l'amour mais surtout s'aimer soi même parce que c'est le début de tout de toute façon ok et là c'est ça en fait que je ressens chez vos cancers je pense qu'éventuellement vous avez parlé à quelqu'un vous allez parler à quelqu'un voilà professionnel ou pas professionnel vous pouvez aller au musée voilà un truc bateau mais qui est légitime ça m'est déjà arrivé vous pouvez aller au musée et il ya une personne plus âgée que vous qui sera là et qui qui va je sais pas à la cafétéria du musée parce que maintenant il ya des coffee shops il ya plein de trucs ou à la librairie du musée bien cette personne va vous parler et puis de deux deux voilà je vois là il ya un truc il ya un truc qui va se faire que vous de toute façon vous allez parler à quelqu'un et cette personne sans savoir va vous faire conscientiser quelque chose et je pense que là avec ce trois de pentacle aussi ce que tu penses c'est que tu veux collaborer tu veux mais tu veux plus t'emmerder non plus cancer parce que je pense que je parle à des cancers qui qui ont pas forcément 70 ans c'est pas ça tu peux avoir 40 ans et écouter cette cette guidance et avoir beaucoup d'expérience parce que tu es chef d'emprise parce que tu as une vie difficile tu vois tout ça tout ça et si tu veux là ce que tu penses aussi au mois de novembre c'est que oui tu veux plus t'embêter avec des trucs et des machins des gens qui vont te saouler des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues tu vois et m et c'est ça aussi cette évolution tu vois c'est ça ok alors qu'est ce qui va t'aider qu'est ce qui va t'aider au mois de novembre et bien ce qui va t'aider c'est que de par une certaine expérience de vie tu vois l'expérience revient c'est un truc de fou et bien tu commences à comprendre également que il faut te créer des limites saines et que tout le monde n'est pas il est beau il est gentil tu vois donc je pense que tu essaies de te créer des limites saines parce que je pense que tu as été quand même assez pas vigilant du tout par rapport à certaines énergies autour de toi et je pense que tu vas connaître ce qui se passe ce qu'il y a et au niveau abondance matériel tout ça tout ça éventuellement ce qui va t'aider c'est une nouvelle idée un nouveau projet que tu essaies de mettre en place et en même temps ou une activité si tu es à la retraite attention c'est pas du tout que pour les gens qui sont dans la vie active je parle aussi aux retraités et là si tu veux c'est quelque chose qui 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 tu n'es pas très sûr en fait tu vois alors il n'y a pas mort d'homme ça va super bien se passer mais tu vois ce moment d'hésitation et c'est très simple c'est très naturel heureusement parce que sinon tu serais dans l'acquis tu serais dans l'arrogance tu serais dans l'égo tu serais dans le tu vois l'insuffisance et et là c'est pas ça du tout au contraire tu tu toutes les baffes que tu t'es pris tous les murs que tu t'es pris en fait tu le prends comme une sève pour continuer et là on en revient à cette étoile cette carte de l'étoile pour l'énergie de novembre alors le soutien quel genre de soutien tu as je vais te dire de toute façon on a le signe de la vierge des cocos ok alors tu vois cette récurrence de souffrance cette récurrence de l'expérience revient c'est là je pour le futur prochain verra pour la clarifier qui clarification on verra mais là c'est très très clair et là encore boum le soutien en fait c'est toute cette expérience c'est toute cette expérience que tu as eu c'est toutes ces épées que tu as que tu as eu dans le coeur et c'est tous cette les non-dits les choses que tu ne faisais pas et et que maintenant tu comprends tu vois c'est à dire cancer alors le prenez pas mal parce que j'ai du cancer dans dans mon tab astral de toute façon il n'y a pas un ou des mauvais signes ok on est tous pareil on est tous ceux là en revanche ce que je voulais dire c'est que cancer on est très fort pour pour ne pas exprimer souvent d'accord parce que le cancer est un est un signe qui est très intuitif mais c'est aussi une éponge émotionnelle ok et donc parfois au lieu de saouler les gens avec éventuellement des problèmes et bien les cancers préfèrent ne rien dire et avoir le sourire et passer une bonne soirée une bonne journée voilà surtout quand ils sont entourés ok donc voilà mais bon bref c'est pas c'est pas le sujet ici c'est simplement que là tu vois ce soutien en fait c'est toutes ces expériences que t'aies c'est à dire le quinze tonnes que tu t'es pris dans la goule le mur tout ça tout ça et l'ermite est là pour éclairer ce succès que tu vas avoir ce succès que tu veux atteindre parce qu'il est là le succès cancer la lumière au bout du tunnel l'ermite il est là en fait parce que après tu te prendre un quinze tonnes des murs dada dada ensuite tu te dis ok alors pourquoi ça s'est passé tu vois ce que je veux dire et tu commences à enlever les couches de l'oignon tu vois et là tu es là d'accord et l'ermite il est là pour t'aider ok alors éventuellement tu as neptune en vierge c'est possible voilà vénus en vierge voilà donc va regarder alors futur proche et voilà c'est ça la tour j'adore mais il est limpide toi tu es élément de l'eau ça tombe sous le sens quoi c'est magnifique quand ça alors la tour bas la tour elle est là le cavalier pantal bien sûr et puis le nettoyage voilà c'est ça et en plus c'est l'élément de l'eau donc là en fait dans le futur proche ça y est tu as tu déblaye tu nettoie donc je pense que certains cancers vous allez vraiment travailler sur vous vous allez contacter un ou une professionnelle vous savez la thérapie ce n'est pas à vie vous pouvez consulter quelqu'un et moi je peux vous aider également en anglais ou en français mon site web c'est juste à côté de ma photo sur la chaîne vous cliquez et vous allez cliquer sur les services et là si tu veux c'est quelque chose tu veux vraiment évoluer t'en as marre en fait parce que je pense que cancer tu as pigé que tu as les mêmes relations amoureuses tu as même tu as les mêmes amitiés tu es entouré par les mêmes personnes mais tout ça c'est lié à ton enfance c'est lié à ce qui s'est passé dans ton enfance et bien avant parce qu'en fait tu 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 te traînes un boulet ok et donc pourquoi tu as certains comportements pourquoi tu es toujours entouré avec certaines personnes pourquoi tu as alimentation émotionnelle tout ça tout ça et là là c'est très clair en fait tu tu as un moment de la tour tu tu sais que c'est pas stable donc c'est toi qui va secouer cette tour et c'est toi qui va reconstruire avec le cavalier de tentacle qui est là pour se dire ok moi tout va bien en jeu continue sur mon truc je veux être riche je veux ou pas je veux avoir du succès avec mon entreprise je veux avoir du succès avec ce que je fais dada dada et ça c'est pas une honte et tu vois ça c'est ça c'est le typique image grands parents ou éventuellement parents qui t'ont dit que l'argent c'était sale que le succès c'était une honte que si que ça tu vois et là tu vois c'est c'est très clair c'est cristal de roche alors ensuite cancer par contre il faut que tu sois ne panique pas si la tour elle vient te chambouler mais sans avertissement ok parce que la tour en fait la tour elle est géniale ok il faisait la teuf avant que tout ça il faisait la teuf dans la tour d'accord avant tout ça arrive alors soit c'est toi qui va déclencher la tour et là ok t'assumes dada ou alors c'est la tour qui va arriver dans ta vie il va y avoir un chamboulement et boum bala boum ok en revanche maintenant que tu es au courant tu tu vas l'accueillir en fait et au lieu de résister et au lieu d'être dans la riche action est protection et bien tu vas l'accueillir et tu vas dire ah ok all right bon bah d'accord ok j'ai pigé tu vois ce que je veux dire et là c'est powerful là c'est génial et puis il ya un grand nettoyage de toute façon voilà tu as compris un cancer il ya un énorme nettoyage alors nettoyage de toi même déjà parce que tu veux grandir et puis nettoyage avec ce qui se passe autour souviens toi tu as une noeuvre de couple ouais c'est ce qui va t'aider créer des limites saines avec des gens où tu sais très bien que soit ils portent des masques soit ils te font des des galipettes des machins devant toi et puis derrière ben alors il te il te quille quoi et ouais et alors cancer fait gaffe parce que généralement les gens qui disent et alors là prends des notes les gens qui disent oh mais t'inquiète pas avec moi blablabla ouais bah c'est généralement le contraire donc fait gaffe allez on y va premier deuxième troisième décan premier deuxième troisième décan alors je suis ombre et lumière et bien si la carte est blanche ce sera des messages doux slash angélique et si la carte est sombre et bien ce sera beaucoup plus sans étulcoration et brut de décoffrage voilà j'essaie de pas regarder les cartes parce que comme je vois les couleurs je ne veux pas me laisser influencer hop là et alors cancer vous êtes ombre et lumière il y a carte noir blanc 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 et noir voilà pour les trois décans alors si vous êtes au milieu de deux décans vous avez du bol vous avez six messages au lieu de trois yes à les premiers décans cancer ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier juste parce que tu es toi même l'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais et un petit peu d'eau dans son vin ok voilà tu vois là ça revient au trois de pentacle de tout à l'heure premier décans c'est à dire que voilà et l'étoile c'est ce que je te disais je pense que tu vas conscientiser travailler sur l'empathie l'amour et la compassion voilà parce que ben cancer parfois vous êtes brut de décoffrage voilà comme tout le monde et puis ben vous vous rendez compte voilà alors peut-être que je sais pas dans une conversation au boulot ou si vous achetez d'entreprise parfois vous vous rendez compte que bah oui effectivement vous êtes un peu brut de décoffrage mais bon c'est pas grave voilà on rectifie le tir et là en même temps tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure avec ce deux de pentacle c'est aussi ne pas te plier aussi aux gens et donc c'est là où tu t'essaies de balancer plein de choses en fait pour ne pas tomber et les pentacles c'est la terre donc c'est ça qui nous aide à nourrir à guérir et là c'est ça en fait premier décans je pense que tu vas mettre de l'eau dans ton vin tu vas essayer de grandir tu vas essayer de conscientiser certaines choses et ça va t'aider all right dans le processus deuxième décan tu es ce dont tu as besoin demande clairement ce que tu veux et la protection et ouais alors deuxième décan et oui soit clair avec ce que tu veux mais dans tous les domaines de ta vie c'est pour ça tu vois c'est ce que je te disais les non-dits les machins les trucs et ça je très très souvent c'est ça vient de génération plus vieille que nous qui nous met ça dans la tête et puis voilà quoi on fait que on fait avec ça et là en revanche tu es quand même je pense que tu es ce dont tu as besoin déjà c'est self care priorité c'est toi tu vois ensuite demande clairement ce que tu veux tu sais dans la vie on peut tout dire tout dépend comment tu vas dire ok all right et en même temps je pense que il y a une énergie supérieure quand je fais ça vous comprenez c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'est plus là mais qui est là donc vous êtes protégé aussi ok donc tout dépend votre pratique quotidienne voilà ça vous appartient et bien n'hésitez pas à reconnecter alors troisième décan je suis ombre et lumière ok donc tu as compris que bah ouais on est négatif positif blanc noir da 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 tout ça tout ça tu connais la chanson le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le coeur en 10 minutes d'étoiles et puis oui la lumière au bout du tunnel donc là ça en revient vraiment au futur proche c'est ça en fait c'est ça c'est la tour c'est le cavalier c'est tu vois et là c'est très clair c'est le nettoyage c'est voilà parce que la lumière au bout du tunnel tu peux la sentir tu la vois et donc c'est comme un aimant c'est comme un truc tu sais tu vois et là je nettoie tu vois j'adore mais c'est génial c'est excellent allez le relationnel on va voir alors j'enlève tout ça parce qu'après je vais clarifier le relationnel on va voir solaire cancer allez on y va qu'est ce qu'il ya pour toi si tu es solaire cancer alors après je le répète à chaque fois mais c'est pour ça que je vous suggère en plus c'est gratos les gars je vous suggère d'aller voir vos placements planétaires parce que le solaire et l'ascendant mais c'est bullshit quoi c'est pas assez d'information quand vous regardez un thème astral mais c'est ça quoi c'est un millimètre de tout le reste donc pas étonnant que les gens ne comprennent pas parce qu'en fait ils s'accrochent à leur solaire mais bon alors c'est très bien c'est très chouette mais c'est pas assez d'éléments on s'en fout quoi en fait parce que c'est c'est un millimètre de ta personnalité c'est un millimètre du pourquoi du comment tu vois dans ta vie et pourquoi tu réagis comme ci comme ça donc voilà bref elle est solaire cancer pour le relationnel oh my god j'adore j'adore les gars ok alors si tu es solaire cancer waouh alors là tu as eu un coup de coeur alors les rôles peuvent être inversés attention si quelqu'un écoute pour le cancer bla 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 vous connaissez le truc mais là en fait cancer tu as eu un coup de coeur et tu vas tout faire pour aller visiter cette personne alors aller visiter cette personne ou cette personne va venir te visiter de toute façon il va y avoir un dialogue parce que voilà on a un coup de coeur c'est peut-être un coup de coeur aussi de longue date mais tu réalises pas et je pense qu'il va y avoir de toute façon un dialogue des conversations pour pouvoir déclencher cette visite et ensuite c'est carrément la stabilité regarde et de toute façon c'est ce que tu veux cancer moi je pense que certains cancers je pense je parle à des cancers qui ont plus de 40 ans ok sur sur ce truc ok et ou alors à moins que tu aies commencé à 12 ans ta vie émotionnelle et tu as 30 ans c'est possible aussi attention mais là je parle vraiment à quelqu'un qui c'est ce que je disais tout à l'heure aussi cette souffrance ses expériences tu vois mais tu prends ses expériences pour quelque chose de bon pour une sève ok c'est très chouette voilà allez on y va les ascendants à cancer si tu as ton ascendant au cancer pour le relationnel on va voir ce qui se passe c'est très chouette oh c'est très chouette oh my god j'adore allez on y va ascendant au cancer alors si ton ascendant est en cancer ah oui et ouais alors là ça en revient au 2 de pentacle ça en revient au 9 de coupe tout à l'heure parce que et oui c'est te créer des limites saines ascendant cancer et je pense que tu as pigé et ça ça va t'aider à t'apaiser déjà à être beaucoup moins ici le hamster la roue du hamster tu vois et l'éloignement va aider dans le processus pour oui pour te dégager finalement de cette toxicité et de pouvoir te créer des limites saines et comme ça ben voilà quoi il n'y aura plus de bémol en fait tu vois et là ce sera chouette là ce sera chouette parce que tu as compris quelque chose de toute façon tu as vraiment bien pigé quoi et ça en revient aussi à tout ce travail ce dont je te parlais tout à l'heure c'est à dire ce boulet ce boulet transgénérationnel que tu te que tu te que tu te trimballes aussi ça fait partie de ça aussi allez si ta lune est en cancer on y va lune en cancer relationnel vous avez bien compris que le relationnel c'est pas que le love love d'accord ok j'ai plein de love love 1 sur ma chaîne 1 donc allez-y explorez si vous êtes intéressé par ça alors ensuite si tu as ta lune en cancer mais ouais alors là je ressens la famille le cancer ok si tu as ta lune en cancer là je je ressens la famille ou tu as du moins des liens qui sont très proches de toi ok et je pense que il va y avoir des turbulences par rapport à à ton cercle ok quel qu'il soit et surtout je pense que tu as pigé quelque chose par rapport à ça tu vas être patient tu vas être patiente et tu vas couper un cordon il y a un genre de codépendance éventuellement alors c'est pas une addiction attention c'est pas une addiction mais c'est une codépendance éventuelle par rapport à quelque chose de bien défini ou des personnes ou alors c'est eux qui sont codépendants par rapport à vous mais en tout cas vous allez être patient vous allez être sympa vous allez voilà mais vous en êtes conscient d'accord et je pense que vous allez simplement soit faire un break ou alors carrément vous esquiver par rapport je crois que c'est un mot français esquiver vous allez vous esquiver par rapport à ce qui se passe voilà tout simplement mais sans faire un pataquès oula pas du tout allez on y va je clarifie les énergies du mois de novembre et là honnêtement cancer je vais pas utiliser le pot magique ouais non c'est cristal de roche en fait il y a que les taureaux so far il y a que les taureaux qui ont eu droit au pot magique voilà donc tout dépend hein je vous l'ai dit allez allez on y va alors on a capricorn et le lion on a le capricorne et le lion in-house yeah ok alors c'est très clair c'est très clair les cancers tu te souviens des énergies de novembre et ben je vais te le dire moi alors en fait c'est ok j'ai compris en fait tu as des personnes autour de toi qui ne comprennent pas qui tu es ne comprennent pas qui tu es parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience ok c'est des gens qui voilà ils ont grandi dans un cadre normal ils ont un boulot normal enfin tu vois il y a carrément la normalité à donc quoi et si tu veux ce sont des gens qui ne comprennent pas alors que toi tu es complètement en dehors de la boîte maintenant ça en revient à cette étoile ça en revient aussi au fait que tu es au taquet et que tu continues et que tu es dans cette légèreté et que rien va t'ébranler ou te toucher et surtout pas le regard des autres et en même temps tu as cette dualité parce que ces personnes ne te comprennent pas maintenant tu as deux cartes qui sont magnifiques et là c'est avec le lion c'est la force dans le tarot tu as cet individu qui essaie de dompter le lion et en même temps le lion au bout d'un moment a compris que c'est cette force qui émane de ce personnage mais qui va aussi l'aider à voir cette lumière du tunnel au bout du tunnel et souviens toi tu l'as dans ton tirage dans cette guidance cancer ok j'arrête pas d'en parler et tu as le succès tu vois donc là vraiment c'est ça en fait c'est tout ce que ce dont tu vas tu te souviens tu veux grandir tu veux évoluer et donc ne t'arrête pas cancer ne t'arrête pas mais surtout attention évolue travaille sur toi ok donc soit c'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans le parking à la librairie à la bibliothèque on s'en fout au musée et qui va te qui va te en fait ouvrir cette petite fenêtre et toi tu vas carrément la pousser et ça va être carrément le truc quoi mais tu vois ce que je veux dire il y a tout ça en fait il y a tous ces petits détails ces petits éléments mais les gens qui sont dans la boîte là qui ont rien foutu de leur vie ou qui ont fait très très peu on s'en balèque quoi tu vois on s'en balèque les cancers continue alright donc voilà j'espère que ça va vous aider les cancers n'oublie pas de partager avec un autre cancer je suis sûre que ça va l'aider au moins une personne va voir tes placements planétaires et je mets également plein de vidéos dont le tirage des as dont je te parlais tout à l'heure c'est une guidance intuitive et je pense que tu vas kiffer parce que je parle énormément des planètes et la corrélation avec le tarot également merci les cancers à bientôt si tu t'abonnes tu pourras écouter beaucoup plus du tirage au moins une fois par semaine n'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger encore merci et à la prochaine